On va reprendre avec la dernière table ronde de la journée, table ronde intitulée « Attaquer, se soigner ». Et je vais passer tout de suite la parole à Magali Ravi, que vous connaissez, psychologue et professeure de psychopathologie et psychologie de l'université de Lyon. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Donc, Michel Portet aussi va organiser cette journée de discussion d'échange autour de la problématique adolescente, de SIDA, aussi de vous permettre de revisiter un lieu que j'ai bien connu, je vais vous parler d'un passage en détention des adolescents, puisque vous savez, en tout cas les Lyonnais connaissent bien ce lieu, ceux qui sont un petit peu éloignés, vous savez que c'est une ancienne prison, ça vous le savez tous. Mais je vous invite à visiter la prison, un peu plus que l'autre université catholique, parce que vous avez quand même ici un des rares panoptiques, des architectures panoptiques, qui ont été beaucoup discutées notamment par Michel Ducot, sur les députés. Et voilà, c'est une architecture qui a été faite, construite par les frères Van Dyne, qui permettait justement que la surveillance soit toujours continue dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action. Je cite Michel Foucault. Voilà, donc c'est non sans quelques émotions, alors je vous assure que c'est aussi en lien avec la théorique de ma proposition, que finalement, quand je me suis liée ce matin, vous allez tous avoir mes matinées, pour venir ici vous rencontrer, j'ai eu à nouveau des espèces de retours, de vécu sensoriel extrêmement fort, notamment, de moments partagés en détention, dans des lieux qui sont des lieux de l'enfermement, bien sûr, avec des collègues. Et j'allais dire que c'est des sensations qui sont gardées telles qu'elles, et qui sont extrêmement fortes. Et je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit dans la question qui nous concerne, c'est-à-dire la question de l'adolescence. Alors, la thématique de cette table ronde était en lien avec la prise en charge des adolescents. J'aurais quelques difficultés à vous parler, en tout cas, de la spécificité de la prise en charge des adolescents en milieu carcéral. Mais, quand même, ce qui me semblait extrêmement, peut-être singulier, de pouvoir, pas forcément redéfinir, mais de pouvoir dire et redire. Alors, c'est des adolescents, moi, que j'ai rencontrés pour avoir commis des actes, des actes souvent assez dramatiques. Les adolescents, comme il était dit tout à l'heure, sont souvent dans des tentatives de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressifs, mais finalement, il y a peu en termes statistiques de passage à l'acte. En revanche, lorsqu'il y a des passages à l'acte, ils sont extrêmement dramatiques. Alors, je vais vous présenter deux vignettes cliniques. Et je trouvais que ces deux vignettes cliniques, alors, un jeune garçon et puis une très jeune jeune fille, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans deux dispositifs. Un, dans un dispositif de soins, un autre, dans un dispositif expertat, qui n'est pas un dispositif de soins, mais un dispositif d'évaluation dans la perspective de pouvoir aider, en tout cas, à l'appréciation des troubles au moment du jugement. Et ce que je trouvais extrêmement difficile, en regard des adolescents qui passent à l'acte dans des actes hétéro-agressifs, violents, de type criminel, pour ce que je vais vous présenter dans les deux cas, crime sexuel et pas assassinat, mais parricide, ce que je trouvais extrêmement difficile et coûteux pour les professionnels, c'est surtout d'écouter la position d'innocence du sujet. C'est-à-dire que, dans ce qui est absolument, c'est ce que disait un peu Daniel Marcelli tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours un écartèlement du côté de la pratique et du positionnement clinique, qui serait finalement d'essayer de convaincre que l'adolescent, que ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, c'est gravissime, et qu'il entende, avec la lecture qu'on peut avoir, qui peut être une lecture extrêmement indélicate et surmoyique, qu'il entende la gravité de son passage à l'acte, avec tout aussi des critères qu'on peut avoir, avec l'absence d'intolérance à la frustration, l'absence d'empathie, qui sont des espèces de critères présupposés, préfabriqués, et qui finalement fonctionnent assez peu avec les adolescents, et notamment, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés dans les passages à l'acte extrêmement lourds, sont des adolescents qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont innocents, et que ce qu'ils ont commis, c'est quelque chose dans lequel il n'était pas pour grand chose. Alors, je crois que ce qui se dit ici, c'est extrêmement important, c'est extrêmement important d'entendre effectivement comment, d'une part, dans le passage à l'acte violent, criminel, ce qui va être tenté, en particulier dans la problématique adolescente, c'est une sorte de construction auto-subjective, ou plutôt auto-perceptive, de suppléance, à travers laquelle, finalement, l'adolescent et le sujet, va tenter d'organiser une expérience auto-informante, comme le réflexible, qui est rattachée ou attachée à un vécu de mort imminente non anticipable. C'est-à-dire que chaque fois ce qui se passe dans des passages à l'acte, qui sont des passages à l'acte ultra-violents, je crois que ce qui se rejoue, ce qui se dépose, ce qui se diffracte, si on parle en termes de diffraction, comme on parle KS, qui se diffracte sur la scène perceptive criminelle en particulière, est ultra-violente. C'est notamment tout ce qui qui est inanticipable d'un vécu de mort, le vécu de mort étant un risque de catastrophe identitaire, donc de discontinuité. Et ce risque de discontinuité, il est à la hauteur, justement, de l'embaillissement par le pulsionnel, dans lequel l'adolescent a besoin de reconnaître sa position de soumission, c'est-à-dire qu'il est soumis à un pulsionnel qui est extrêmement épaillissant, contre lequel il ne pourrait pas lutter. Alors, ces risques, effectivement, de passages à l'acte les plus dramatiques, je vais vous les compter, vous les raconter à partir de deux cliniques qui sont extrêmement différentes. Avant, je voulais juste vous dire comment on peut, alors je reprendrai un peu, comme je viens de vous le dire, l'idée que ces passages à l'acte les plus bruyants sont des tentatives, finalement, de transformation, que l'on peut, justement, c'est en termes de transformation, que l'on peut concevoir comment à l'adolescence, la clinique des actes les plus violents renoue avec ce qui de l'expérience subjective se joue, mais aussi s'est jouée sur fond d'agonie. Ce sera donc dans une confrontation radicale, prenant comme figure la mort, que le sujet s'éprouve de manière extrêmement traumatique dans un miroir fascinant, le miroir de la scène criminelle, dans un miroir fascinant où sa bouche, sa nastomose, sa malgame, à la fois les restes d'une catastrophe subjective avec la réalité extérieure. Dans ce sens, la scène criminelle, dans ce temps particulier de l'adolescence, tenterait d'aboucher, d'amalianer une perception externe qui est offerte, c'est-à-dire tout ce qui s'est construit dans la scène criminelle, avec des traces mnésiques d'expériences traumatiques qui n'ont jamais été organisées dans l'enfance. Et dans ce contexte-là, il s'agirait de suturer l'expérience subjective par une mise en scène, donc l'acte, qui est finalement révélatrice de la mortification de la subjectivité. Et je crois que c'est dans ce sens-là que ce qu'il importe d'entendre aussi, et c'est pour ceux qui connaissent très bien les problématiques du patient qui passe à l'acte, en particulier à l'adolescence. C'est toujours la question sans fin et que les professionnels ont beaucoup de mal à entendre, c'est-à-dire que c'est la question de l'innocence du sujet par rapport à l'effraction impulsionnelle. Alors, une première petite séquence, je vais être extrêmement brève. Tu me dis François, si tu m'arrêtes au Florian, voilà, un petit pardon. Première présentation, c'est la présentation d'une adolescente qui a fait l'objet d'ailleurs d'une publication dans la revue Adolescence, que j'avais appelée l'amour-vache dans un article. Pourquoi ? Parce que la vache m'avait-elle racontée, c'est la fille qu'on va violer dans les caves, dans les banlieues. Alors, c'est une jeune fille qui a 17 ans, au moment où elle est incarcérée, qui va se présenter au SMPR où je travaille à nord, qui a participé de manière extrêmement active, puisqu'elle est en tout cas repérée comme l'instigatrice du passage à l'acte, comme ayant commis un acte de viol en réunion et ayant organisé ce qu'on appelle, c'est également une tournante. Alors, dans les premiers temps de la relation, ce qu'elle va devoir absolument, là où elle va devoir me convaincre, c'est qu'elle est innocente des actes qu'elle a commis. Et notamment, dans les premières rencontres, elle se présente toujours, elle s'assoit en tailleur sur sa chaise, elle suce son pouce, ce qui l'empêche d'ailleurs de parler. Finalement, comme si je devais la percevoir dans ce temps innocent d'un infantile apaisé, calme et séducteur. Et puis, dans ce temps-là, elle va dire qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle et qu'elle réserve sa virginité à l'homme qui deviendra son mari. Je note donc qu'elle n'a jamais trenté dans une pareille affaire d'excitation. Alors, au cours de la première année, elle va toujours se présenter sous ce même visage, elle va clamer son innocence, elle va en même temps s'absenter extrêmement régulièrement des rendez-vous qu'on lui propose, que l'on, c'est-à-dire les infirmières, la psychiatre et moi-même. Et puis, petit à petit, au bout d'un an, un an et demi de suivi, elle va, avec les soignantes femmes, se mettre finalement, littéralement à vomir sa sexualité, à vomir, c'est-à-dire à nous dire comment c'est elle qui, sur un mode assez masculin, consommait des hommes, faisait, nous dit-elle, comme les garçons. C'est-à-dire, soumettait les garçons à une sexualité. C'est dans la deuxième année seulement qu'elle va nous raconter des éléments concernant sa vie et notamment une mère qu'elle va décrire comme une mère plutôt dépressive, un père qui est assez absent. Et puis, dans une sorte de confidence que j'ai trouvée extrêmement touchante, elle va se mettre à nous livrer, en fait, des moments où elle a été en très grande vulnérabilité lorsqu'elle était enfant, avec la sensation de trahir, je crois que c'est ça qui était important et difficile pour elle, de trahir sa famille et de dire combien, effectivement, sa famille était en difficulté vis-à-vis d'elle. Elle va parler d'abord, alors je vous résume, je suis vraiment désolée, puisque je vais vous parler aussi d'un autre patient que j'ai suivi. Elle va se mettre à nous raconter une première scène, à l'âge de 8 ou 9 ans, où elle nous raconte qu'elle allait rendre visite à son père et qu'à ce moment-là, son père s'était mis à la menacer d'un couteau et lui courir derrière elle, avec un couteau à la main dans tout l'appartement. Ça la laisse absolument de marbre. Dans une deuxième scène, elle racontait à peu près la même chose, mais dans quelque chose, j'allais dire, d'encore plus sidérante, puisque son père, finalement, la terrorise. Elle se dit, elle, absolument pas terrorisée. Et elle me décrit comment son père, à ce moment-là, braque un fusil sur sa tempe. Et lorsque je lui dis, mon Dieu, c'est terrible, elle éclate de rire en disant, ah, parce que ça vous fait peur, malheureusement, pas du tout. Donc on voit bien comment, effectivement, elle a été dans une espèce de contexte de passivation, avec toute l'excitation aussi qu'elle pouvait avoir de rejouer sur moi, une figure excitante, une figure féminine excitante, ce qui était de l'ordre de la passivation pulsionnelle. Et puis, dans un autre, à la suite de ce qu'elle vient de nous dire, elle parle, à ce moment-là, d'un moment où elle demande à son père de l'argent pour aller au cinéma. Et son père qui va lui dire, en vociférant, eh bien, si tu veux, Sonia, de l'argent, tu n'as qu'à être prostituée. Donc on voit bien, effectivement, comment, sur le plan de la séduction, en tout cas, le corps de Sonia est perçu dans le regard du père, comme un corps qui peut lui permettre d'obtenir, sans en retour pouvoir avoir, comment dire, être lié dans une relation et de confiance et d'amour et de tendresse. Ensuite, ce dont elle va nous parler, et très peu de temps, finalement, avant son jugement, donc trois ans plus tard, après son incarcération, elle va nous parler d'un viol en réunion auquel on l'aurait convié, qui s'est passé dans une cave, donc un viol dans lequel, qui était une scène ultra violente. Et tout ce qu'elle pourra nous en dire, c'est finalement, cette fille l'avait bien cherché parce qu'elle portait des jupes. Il fallait bien qu'elle accepte sa punition. Alors, je vous passe aussi tous les noms d'oiseaux dont elle nous affuglait, la psychiatre, les infirmières et moi-même, parce qu'on portait des jupes, parce qu'on se maquillait, elle portant des joggings et effectivement n'étant absolument pas concernée par cette histoire d'excitation qui, finalement, qualifierait les femmes de mauvaise vie. Il faut rester poli. Alors, je suis désolée d'être très schématique dans les éléments cliniques que je vous présente. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans son passage à l'acte, que je vais juste vous raconter, c'est comment finalement il y a une mise en résonance du côté innocent, de la victime et à la fois du pôle bourreau, c'est-à-dire du pôle actif et passif, et comment l'acte devient, puisque l'acte se concerne en groupe, vient mettre en résonance ce qui ne peut pas s'organiser et ce qui fait imploser la dynamique interne psychique de Sonia. Alors, à un moment donné, elle va séquestrer une jeune fille qui lui ressemble. Elle est assise en face d'elle sur le quai d'une gare. Elle va décider de séquestrer cette jeune fille pendant trois jours, ça va durer. Elle va appeler tous ses copains, une partie de ses copains qui vont par la suite, voilà, chaque fois en rajouter dans les actes de barbarie et de torture sexuelles qui vont être faits dans différentes scènes. Ce qui est important, c'est qu'elle va assister, elle va être des deux côtés. Elle va être à la fois du côté de la victime, donc une espèce de complaisance avec la victime, et à la fois du côté des auteurs. Et dans sa version passive, c'est la position de passivation de la victime qui est contrainte de se soumettre pour survivre. C'est-à-dire que Sonia va être finalement comme la victime, plongée dans la terreur, mais par procuration, ou par délégation et le traumatisme, sans issue possible. Elle va être manipulée et utilisée comme un objet à la fois instigateur d'excitation et objet de décharge. La torpeur dans laquelle se situe la victime n'est pas sur lien justement évidemment avec les scènes de violence que Sonia subissait de la part de son père, sans aucun échappatoire possible. Et à ce titre, Sonia me dira que durant les scénarios macabres, elle partait la victime, c'est-à-dire qu'elle allait voir sa victime, sa jeune victime qui avait un an de différence avec elle, et finalement elle lui disait « mais si tu fais ça, tu verras, ils te feront moins mal ». C'est-à-dire qu'il y avait finalement une espèce de négociation possible des seuils de résistance et des seuils de tolérance avec la victime. Mais Sonia joue aussi du côté d'activité, c'est-à-dire qu'elle se situe aussi du côté des auteurs. Alors, c'est sa manière dont Sonia va s'identifier à l'agresseur où elle va nous dire « on ne l'a pas violée ». Mais on y était quand même. « On ne l'a pas violée », dit-elle, « on » dans lequel elle se situe en position active, masculine, d'auteur, de bourreau vis-à-vis de la victime. Et dans le déroulement des faits, elle exerce d'ailleurs sur sa victime une emprise plus forte quand il s'agit de creuser encore plus d'écart qui peut la faire elle-même basculer en position de femme victime. Et forcément, on se souvient à cet égard de la scène du viol collectif qui se déroule dans la cave à laquelle elle a assisté deux ans plus tôt. Alors, je crois que ce passage à l'acte est ainsi construit comme une scène de châtiment, de rétorsion face à un sexuel non libidinal, vécu comme une impureté, une saluissure, avec la crainte d'en être contaminé. La femme provoquant terreur et fascination. Sonal ne parvient pas à s'éprouver de l'intérieur et ce qui l'anime est fait d'inquiétude. Le saisissement du sexuel à l'adolescence va accentuer les menaces de désorganisation et le débordement vis-à-vis du travail de l'excitation imposée par les pulsions sexuelles. Les perceptions intérieures et leur identification en termes d'expérience d'excitation liée à l'autre vont soutenir la représentation d'une scène de séduction qui renferme un noyau traumatique, c'est-à-dire une scène de contrainte, de passivation, on sort souvent par le grime, et la scène de séduction devenant ainsi un acte d'attentat intérieur. Alors je crois que je n'aurai pas le temps pour parler de l'autre cas dont je vais juste vous donner quelques très rapidement traits. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a un article qui a été publié dans la revue française de psychanalystes que je trouvais extrêmement important, intéressant, je ne dégagerais pas forcément d'éléments cliniques, mais c'est un jeune homme qui a tué son père dans un moment de décompensation psychotique, on n'est pas du tout dans les mêmes modes d'organisation, mais qui donc a commis un acte qui n'est pas un assassinat, qui est un meurtre au niveau légal, mais parce qu'il se sentait pourrir de l'intérieur. Ce qui est extrêmement fort, et je trouvais que, si je souhaitais, j'avais l'ambition de vous les présenter tous les deux aujourd'hui, c'est que je trouve que le deuxième cas peut éclairer la manière dont, dans ce temps particulier de l'adolescence, où il y a une reprise de tout ce qui a été de manière extrêmement bien travaillée par Winnicott, du côté de cet espace transitionnel, de cette terre transitionnelle, ce patient-là, en tout cas, a dû, comme beaucoup et comme certains d'adolescents commettant les actes les plus dramatiques, passer par la mort, la mort de l'autre, qui doit figurer la mortification interne du sujet. Et que, finalement, dans les cas les plus terribles, les plus difficiles, les plus douloureux et les plus malades, chez les patients en plus grande difficulté identitaire et en plus grande souffrance, c'est finalement autour du travail de la mort, et je pensais au texte, au très beau texte de Michel de Nuzon autour du travail du trépas, c'est le travail du trépas qui fait le transitionnel, c'est-à-dire que c'est tout ce que, notamment Brigitte Blanquet, tu as travaillé sur l'ordalie, mais ce thème de la mort qui revient en boucle, il fait œuvre de travail de transitionnalité et finalement, alors je vous en dirai pas plus, mais je conclue, en vous disant que, finalement, la mort n'est pas un absolu et un radical, mais l'état d'une propriété ou d'un objet qui ne renvoie plus rien au sujet. C'est-à-dire que le sujet se perd, en référence aux travaux de Voné Roussillon, mais le sujet se perd, faute de ne pas pouvoir avoir un environnement en capacité d'accueillir, mais aussi de lui renvoyer quelque chose de son espace interne. Et c'est bien souvent autour de ces expériences du trépas, de mise à mort, autour de la mort, que vienne se travailler ce type de clinique-là. Et je crois que la difficulté dans ces cliniques, c'est toujours d'entendre l'imposition d'innocence subjective derrière, effectivement, la terreur et la longueur des passages à l'acte. Merci. Merci Magali. Je retiens notamment de la brillante intervention, cette idée d'une mortification de la subjectivité par rapport au thème de ce colloque me paraît particulièrement intéressante comme expression. Je passe tout de suite la parole à Catherine Bata, psychanalyste et maître de conférence à l'Université Paris-France. Merci. Alors, ce matin, il a été beaucoup question des clarifications sur lesquelles j'ai effectivement beaucoup travaillé et connu un certain nombre d'articles et un ouvrage également. Et je ne vais pas en parler. Là, j'ai décidé de faire un petit pas de côté, c'est-à-dire dans le sens où quand Florian et donc le Sylam ont sollicité pour intervenir aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier. Le titre qui s'est imposé, c'est ce titre que je propose qui est « Mourir de penser ». Alors, « Mourir de penser » en fait, est un emprunt au titre donné par Pascal Pignard au 9e tome, en fait, d'une série qui s'appelle « Dernier Royaume ». Alors, associé à l'activité de penser avec la mort peut paraître surprenant. C'est peut-être au moins là où nous en sommes aujourd'hui avec tout ce qui s'est déjà dit précédemment. La notion de penser prend en effet des significations très différentes selon les théories qui l'éclairent. Elle a trouvé une complexification importante dans l'élaboration de la théorie psychanalytique. En effet, si la naissance de la pensée dans ses dimensions raisonnables et raisonnantes est en 1895 soit soigneusement décrite par Freud en termes de jugement, mémoire, les données se trouvent considérablement enrichies au fil de son œuvre par la conceptualisation notamment du rôle joué par la libido, de l'opposition de la pensée consciente et du fantasme, de l'importance de la dynamique oedipienne, de celle du narcissisme et de l'objet. Complexification intensifiée par l'élaboration du rôle joué par le négatif avec l'introduction de la pulsion de mort et la conceptualisation du masochisme et de la négation. De nombreux auteurs, on en a évoqué un certain nombre déjà, de Mélanie Klein, à Green, en passant par Bion, en Zieux, ont depuis apporté leur contribution. Il n'est donc pas question ici, bien sûr, de faire un état de la littérature sur la question, mais simplement d'examiner en quoi marier la pensée et la mort indiquent leurs affinités profondes. Je me contenterai donc d'interroger, et vous le verrez sous une forme un peu associative, les liaisons fécondes et dangereuses que la pensée entretient avec la mort et en quoi l'adolescence en constituerait le révélateur privilégié. Mourir de pensée, penser au risque d'en mourir. Les congélisons sont doubles, à l'instar des deux situations données comme exemplaires par Pascal Quignard, qui jouent avec la subtilité des mots. On peut mourir de pensée, normatiquement, dans une dynamique sacrificielle, comme les martyrs qui défendent leurs idées jusqu'à la mort, ou néotiquement, quand l'effort de pensée semble ne plus pouvoir déboucher sur rien. Nous pouvions les reformuler ainsi. Mourir en héros de la pensée, ou renoncer à penser, au risque d'en mourir. Deux voies dessinées, celles d'une posture active, héroïque et sacrificielle, et celles de l'impuissance passivante, d'un anéantissement mélancolique, marqué par la défaite de la pensée, où le sentiment de vide dévaste l'état psychique. « Je n'ai pas de pensée », constate Manon, 14 ans, dans une prosodie éteinte, anesthésiée. Elle ne sait pas quoi dire, et les rencontres sont marquées du poids d'un silence pesant. « Ma tête n'a pas de mots. Je suis vide », affirme-t-elle d'un ton neutre, tête baissée, les yeux cachés derrière un rideau de cheveux. Les mots sont morts avant même d'être nés, la pensée ne cesse d'aborder. Alors je parle, tente de lui prêter mes mots, parfois attrape un regard, mais me sens d'une terrible impuissance. Cependant, si les idées se refusent et les mots ne viennent pas, Manon souhaite revenir, et régulièrement. Quelques semaines pourtant après le début de nos rencontres hebdomadaires, elle fait une tentative de suicide. Elle a avalé un cocktail de médicaments prescrits à son père pour anxiété et dépression, et s'est tailladé le ventre. Prévenue par les parents, réticents à cette hospitalisation, mais désorientée par ce geste qui constitue bien sûr pour eux une énigme, je les recevrai très régulièrement pendant le temps d'hospitalisation qui durera plus de trois mois. Car Manon renouvellera des actes d'attaque de son corps dans ce temps suspendu de séparation. Madame, vivement mobilisée, découvre la souffrance jusqu'alors insoupçonnée de sa fille. Penser est une activité troublante, anxiogène, anxieuse, conflictuelle, traumatique. Une activité qui ne laisse pas indemne. Penser est toujours un peu mourir à soi-même. Pascal Kyniard en décrit l'activité ainsi. Le mouvement de pensée est un désagencement qui commence par mettre l'âme à la peine et où le réagencement, qui est subitement le clôt, se fait euphorie. Notons que le choix des termes de désagencement et de réagencement entre peine et euphorie n'est pas sans rappeler le mouvement même de l'adolescence lié à la problématique de perte qui lui est consubstantielle. A ce titre, le choix du mot de tentation suicidaire pour cette journée me paraît particulièrement opportun. Il déplace l'enjeu, comme l'a souligné Florian d'ailleurs ce matin, sur la scène psychique plutôt que sur celle de l'acte que privilégient les termes de tentative de suicide. Il souligne le mouvement, l'intrication Péros et Thanatos, mêlant désir et interdit, au cœur de l'ultime tentation transgressive à l'adolescence, se donner la mort. Au plus intime du passage adolescent, faire œuvre de pensée dans l'intimité qui se découvre avec la mort. La tentation de la mort serait-elle dès lors inhérente au processus d'adolescence ? En quelles occurrences pourrait-il y avoir passage de la tentation à la tentative ? Et en quoi ce passage concernerait-il l'activité de pensée ? La chose est connue. La séparation d'avec les objets parentaux, qui constituent une des tâches fondamentales de l'adolescence, quoi qu'elle soit le plus souvent proclamée et ardemment désirée, réactive des angoisses de pertes majeures, à la fois de soi-même et de l'autre. Pour l'adolescent, il s'agit de faire ses adieux à l'enfance, tout en aménageant un nouveau mode de relation, tant interne qu'externe, avec les figures parentales. Grandir est par nature un acte agressif, si dans le fantasme de la première croissance il y a la mort, dont celui de l'adolescence, il y a le meurtre. Et vous reconnaissez les mots de Winnicott. L'émotion affective à l'adolescence prenne en effet une vive intensité, alimentée par l'augmentation des forces pulsionnelles et les changements corporels, et provoque parfois des vécus de chaos et de discontinuité. La poussée de destructivité, inhérente au processus de séparation de l'adolescence, réveille la haine résiduelle des conflits infantiles, et réengage l'ambivalence, dont l'élaboration constitue un enjeu majeur. Il y a donc un lien d'intimité profond entre l'adolescence et la mort, convoqué par le processus de séparation et les pertes qu'il engage. La traversée de l'adolescence met en crise l'organisation infantile. Elle ordonne un deuil narcissique, celui de l'enfant qu'on a été, et celui, impossible et donc sans doute plus problématique, de l'enfant qu'on n'a pas été. L'adolescence a ceci de spécifiquement qu'elle introduit une scansion, liée à ce que Pierre Aulani a théorisé comme une des tâches spécifiquement adolescente, et qui consiste à pouvoir construire son enfance comme passé, c'est-à-dire à effectuer un travail de mise en mémoire et mise en histoire. Psychiquement, l'enjeu consiste à, je la cite, « conjointement préserver son investissement à ce qu'il était et qu'il n'est plus et investir son auto-anticipation et donc celui qu'il n'est pas encore ». Ce travail d'adolescence est donc un travail destiné à modifier la version infantile de son histoire dans une auto-altération bien difficile à assumer et pourtant nécessaire à la poursuite de son projet identificatoire. L'adolescence ouvre ainsi sur la possibilité d'une pensée réflexive, c'est-à-dire sur l'expérience d'une capacité à penser sa pensée, à investir sa pensée comme propre, personnelle, à pouvoir se prendre comme objet de pensée et s'envisager comme sujet en devenir. L'adolescent est appelé à devenir sujet de lui-même, à prendre la responsabilité de ses actes, de sa vie, à se confronter à l'impossible et nécessaire prise de responsabilité de son désir. Et là encore, ça a été déjà dit. La question du sens de son existence s'impose alors de manière péremptoire et le désarroi existentiel peut-être immense. Il me semble que le cogito pascalien « je pense, donc je suis » pourrait donc se conjuguer à l'adolescence ainsi « je pense, donc je suis mortel ». Pensée nécessite d'avoir éprouvé le temps comme mortel. L'après-coup de l'adolescence invite en effet à réexpérimenter le plus intime de la difficulté à être et à en chercher le sens. Au moment où la relation d'objet se renégocie pour qu'une séparation puisse advenir, les traces des identifications primaires sont ravivées. L'existence d'un moi qui se reconnaît comme tel est immanquablement liée à ce qui s'est éprouvé et à l'expérience conditionnelle que la qualité et l'appartenance de ces éprouvés ait été reconnu par un autre. Les traces laissées attestent parfois de l'action empiétante de l'identification au premier objet, à ce premier autre, paradoxalement autre puisque mal différencié, mal identifié. Si la séparation et la mort nourrissent des liaisons dangereuses, c'est bien que dans la confusion et l'indifférenciation de ces premiers temps de la vie, la séparation se noue avec la disparition. L'observation célèbre, rapportée par Freud de son petit-fils jouant avec une bobine attachée à une ficelle, souligne l'impact essentiel de l'angoisse de la perte d'objets et de son surmontement dans le passage de la perception à la représentation. Pensée implique d'avoir fait l'expérience et de l'avoir supportée, de l'absence, du manque, de la perte. Pensée implique de pouvoir consentir à la perte, de consentir à sa finitude. A ne pouvoir y consentir, la pensée se paralyse comme chez Manu. Manu ne pouvait-elle capter dans la tentative de suicide la séparation impensable, soit la tentation impensable de la mort liétant à la séparation d'avec les figures parentales que d'avec l'enfant qu'elle a été ? En certaines situations, la tentative de suicide peut se présenter comme l'unique solution de séparation. En ce cas, et ça a été dit, elle dénonce toujours l'existence d'un objet trop présent, envahissant. Le recours au corps et à ses limites est alors le seul qui reste au sujet pour se soustraire à un excès d'emprise mentale d'un autre. Manon, en s'exposant à la mort, s'acharne à prouver qu'elle est bien en vie. Expérience limite qui relève, selon Nathalie Zatzman, d'une nécessité intérieure vitale, sorte d'épreuve de force, d'épreuve de la mort, seule à même de l'assurer qu'elle est en vie de son plein gré, et non par la volonté d'emprise d'un autre. Certainement, l'investissement transférentiel de nos rencontres lui faisait inévitablement courir le risque d'accepter une relation de dépendance à un autre, reconvoquant sur la scène psychique les jeux de fusion-confusion avec l'objet, nourris au fantasme de moi. La tentative de suicide aurait porté dès lors le danger à l'extérieur dans un mouvement d'extériorisation à des fins paradoxales. Le danger de mort se trouve représenté à l'extérieur pour être mieux dénié sur la scène interne. Une tentative, comme déni de tentation, qui rendrait compte de ce dont Nathalie Zatzman témoigne lorsque la vie fantasmatique inconsciente est sursaturée par un travail d'élaboration autour de la mort, la mort, dans son actualité factuelle et mentalement inassimilable. « Manon ne voulait pas mourir », le dira-t-elle plus tard. Elle voulait qu'enfin on la regarde. Dans la version parentale, Manon est une enfant décrite comme sans histoire, de nature plutôt gaie, adorant imaginer des histoires. Une petite fille qui a traversé l'enfance sans que jamais on se préoccupe d'elle, diront les parents. Très mobilisée, pendant plusieurs années, par un frère aîné qui a des troubles du comportement. Pour les parents, c'est une enfance sans guerre d'histoire, c'est-à-dire sans guerre de mémoire, et j'écris guerre, G-U-E-2-R-E, pour souligner l'absence de toute conflictualité. Une enfance blanche. Or, pouvoir se construire un passé suppose, selon Pierre Aoulanier, qu'une co-écriture antérieure et anticipatrice se soit effectuée à partir d'un double investissement différencié de l'enfant et de la mère. Il faut, je la cite, que les deux historiens aient pu mettre à l'abri du désinvestissement comme du refoulement, le souvenir d'un nombre minimal d'événements, d'expériences qui seront interprétées et fantasmées par les deux, comme la preuve que tout au long de cette suite de rencontres, des moments de plaisir partagés ont bien fait partie de leur relation. Et c'est donc soutenu par cette co-écriture antérieure que l'adolescent mobilise son activité de pensée et peut entrer en possession de son histoire. Madame, et parfois Monsieur avec elle, tentent de convoquer leurs souvenirs de Manon, mais ceux-ci sont pauvres. Par contre, ils convoquent aisément leur propre enfance et les drames qu'ils y ont rencontrés. Les enfants se mélangent dans la confusion des espaces-temps. D'ailleurs, il est impossible de dire « je » que ce soit pour Monsieur ou Madame. C'est le règne du haut, de l'indifférenciation. « Je » n'existe pas. Dans la confusion des rôles et des temps, Manon s'est engouffrée dans la voie narcissique du meurtre. Derrière le vœu intime d'existence, énoncé donc après coup, opéré par la barbarie de l'acte lui-même, le meurtre. Un meurtre où le moi et l'objet, mal différenciés, mal identifiés, se confondent. Mourir, tuer, l'acte condense un double coup contre le moi et contre l'objet. Il s'agit alors autant de tuer l'autre en soi, comme ça a déjà été souligné, tuer l'autre en soi pour exister, que de se tuer pour se faire vivre chez l'autre. Autrement dit, répéter en acte le meurtre de soi en l'autre et protester en attaquant l'autre en soi. La tentative constituerait en ce cas un acte de résistance, à l'instar de ce que Nathalie Zatzman a conceptualisé avec la pulsion anarchiste, qui, je la cite à nouveau, sauve une condition fondamentale du maintien en vie de l'être humain, le maintien pour lui de la possibilité d'un choix, même lorsque l'expérience limite tue ou paraît tuer tout choix possible. Une résistance à une annulation de soi qui s'exerce par une forme de grève mentale, une lutte contre l'abandon au désespoir, contre une passivité qui pactiserait avec la mort. Une protestation vitale, un travail de la mort, par lequel la pulsion anarchiste révèle les composantes par lesquelles elle gagne sa représentance, le retournement de la destructivité sur laquelle elle s'appuie et le projet de transformation qui est sa visée. Manon va retrouver les mots avec l'évocation devenue possible d'éprouver. Il se conjugue avec le sentiment d'avoir longtemps été transparente, celui de la solitude, de l'exclusion. Au fil des mois, Manon redécouvre le plaisir de penser. Elle, qui était une élève inhibée et en difficulté, se passionne pour tout ce qu'elle apprend et me fait partager le plaisir de ses découvertes. Elle devient excellente élève. Tout ceci a bien évidemment un coût. L'acquisition de performances intellectuelles remarquables s'accomplit de l'exercice d'une maîtrise alimentaire limite et d'un retrait de la vie relationnelle avec les pères. Cependant, progressivement, Manon cède sur la maîtrise, le déni baisse la gare. Évoquant en lui qu'il assayait enfant à l'égard des autres petites filles, elle témoigne. Aujourd'hui, c'est moi qui fais envie, même si je ne peux pas m'empêcher de me comparer aux autres toujours. Je fais envie et c'est presque pire. Car quand on écupe la première place sur le podium, on n'a pas envie de la perdre. On a beaucoup plus à perdre à cette place. Les souvenirs réémergent, comme celui de l'annonce par sa mère de la mort de leur voisin qu'elle aimait beaucoup quand elle était enfant. Alors que je lui demande de quoi il est mort, Manon déclare. D'une certaine façon, il s'est tué. Il est mort de ses excès. Et, s'entendant soudainement, me regarde en riant. « Oui, je sais, ça pourrait s'appliquer à moi. » Parler de la mort, s'envisager morte comme elle le fera dans ses rêves ou ses rêveries, soit penser la mort et ses liens avec l'ambivalence, avec les enjeux de perte et ceux de la passivité, annonce une nouvelle naissance de Manon qui en a définitivement fini de mourir à la pensée. Le chemin a pu être fait à rebours de la tentative aux jeux de tentations qui sont bien devenus des jeux avec la mort dans la pensée. Manon était morte de pensée, vous pourrez écrire ER ou ES. Elle est devenue vivante dans la pensée et le risque de mort s'est éloigné. Je finirai en donnant la parole à Hegel citée par Bataille dans Madame Edouarda. « La vie de l'esprit n'est pas la vie qui s'effarouche devant la mort et se préserve du ravage, mais celle qui se conserve en elle. L'esprit n'obtient sa vérité qu'en se trouvant soi-même dans le déchirement absolu. L'esprit n'est cette puissance que dans la mesure où il contemple le négatif bien en face et séjourne auprès de lui. » Et j'ajouterai, tel est le vif de l'enjeu de la traversée de l'adolescence. Merci Catherine pour cette communication qui donne à penser, et notamment qui a fait penser, comme tout à l'heure avec l'intervention en ce matin de Philippe Robert, que décidément l'adolescent est un historien de sa famille. Alors je passe tout de suite la parole à Emmanuel Kohl, qui est psychologue, psychanalyste, chargée de cours à l'Université de Bordeaux, et vice-présidente d'Ifflucina. Je voudrais remercier mon tour, j'ai aussi pour quelques questions de cette année, pour en réalité participer à cette réflexion, qui foisonne depuis ce matin sur la tentation du suicide à l'adolescence. Albert Spohn observait qu'il est difficile de dégager un modèle qui serait un modèle, changement donc au troisième micro. Donc un modèle pour penser tentative de suicide à l'adolescence, et en même temps, presque au terme de cette journée, ce film Crap, c'est combien les interventions, à la fois fois au nom, se sont croisées sur des aspects divers, et ce que je vais vous présenter là en fait partie de ces croisements, de ces regroupements. Voilà. Alors, dans le cadre de cette table ronde, je souhaiterais partager avec vous une question particulière, qui a déjà été abordée pour une part et sous un autre angle ce matin, celle du lien entre féminin et tentative de suicide à l'adolescence. Une question à laquelle nous invite l'épidémiologie, qui fait le constat d'une majorité de filles suicidantes, mais aussi une question à laquelle m'a conduite la pratique clinique qui a été la mienne pendant une vingtaine d'années, à savoir le suivi en hospitalisation et en psychothérapie de l'adolescence suicidante. Ce que je relèverai de cette expérience clinique pour mon propos d'aujourd'hui, c'est qu'elle met en évidence que la moitié environ des garçons suicidants se débat avec l'émergence d'une homosexualité difficilement élaborable psychiquement, ce qui n'est bien sûr pas le cas de toutes les homosexualités adolescentes. Jean-Philippe Pluton nous a parlé dans un article sur les processus homosexuels de puberté au pluriel. Donc l'épidémiologie et la clinique nous questionnent sur ce lien entre féminin en souffrance, chez le garçon comme chez la fille, et gestes suicidaires. Les premiers mots que l'adolescent peut mettre au cours de l'hospitalisation sur son acte concernent souvent l'élément déclencheur auquel la rencontre clinique m'a amenée à accorder de l'importance, malgré sa banalité apparente. Car en effet, s'il est une particularité d'identité de suicide à la naissance, c'est précisément la banalité des facteurs déclencheurs, déception amoureuse ou scolaire, conflit avec les parents ou les amis, et on a là 80% des éléments déclencheurs. Ces éléments déclencheurs ont un point commun, ils sont précisément indissociables de l'adolescence. Il n'y a pas d'adolescence sans déception amoureuse, sans conflit avec les parents, sans des conflits scolaires, au point que l'on peut considérer ces situations comme paradigmatiques des enjeux psychiques du processus de l'adolescence. Les conflits avec les parents sont l'actualisation du remaniement interne des imago-parentales, une nouvelle note, une orientation non désirée, en appel au remaniement des idéaux et du narcissisme. A ce titre, ces situations, bien que, et même parce que, douloureuses, sont normalement structurantes. Elles activent et actualisent le processus d'adolescence. Elles contribuent à ce que s'aménage progressivement une nécessaire des illusions narcissiques et que se remanient les relations d'objets sous le primat de la génitalité. Mais, elles supposent, pour être maturatives, des assises narcissiques qui ne réussissent jamais suffisamment solides et une tolérance à la discontinuité issue du travail de latence qui permettent de sursoir à l'impériorité pulsionnelle du vertère et surtout de pouvoir tolérer une certaine dépressivité. Supporter les affects de tristesse inhérents à ces prononcements et pouvoir se reconnaître malgré et maldant cette tristesse. L'activation, donc, de la problématique dépressive qui met à l'épreuve l'identité. Des situations pas si banales que ça, par conséquent, que ces déclencheurs, dans la mesure où elles se donnent à entendre chez les adolescents suicidants comme un véritable trauma dans sa dimension économique, ça, c'était trop. C'est-à-dire un excès qui submerge les défenses, qui emporte le moi et entraîne le corps. Des traumas qui s'inscrivent et résonnent dans la chaîne traumatique de l'histoire du sujet et il me semble qu'il y a là un recoupement avec ce que vous disiez à propos des adolescentes meurtrières et de l'amalgame, enfin, de la nécessité d'amalgamer les traces traumatiques. Des traumas secondaires qui s'avèrent de remarquables condensations, on parle des déclencheurs, comme les restes diurnes d'un rêve, ou plutôt d'un pochoir, et qui, de ce fait, offrent une voie d'accès précieuse vers des temps traumatiques infantiles alors que la banalisation ou les denis de l'acte mettent en suspens l'historicisation. La particularité de ces éléments déclencheurs est de constituer à la fois des pertes d'un cissipo-objectal et des expériences de passivation. Je m'attarderai sur la rupture amoureuse. Christian David dit de l'état amoureux qu'il donne souvent à l'adolescente mille visions, mais il s'interroge, en est-ce tout à fait une, d'une expérience radicalement nouvelle. La rencontre amoureuse constitue, en effet, l'opportunité princeps de confrontation à l'immédi, à l'autre, à l'autre sexe, à l'implitude, à la compréhension des sexes, au génital. Ce qui met à l'épreuve dans la déception amoureuse adolescente, c'est la capacité de renoncement, à la fois à l'accomplissement génital immédiat et à l'objet, pubertaire ou génital, expérience à la fois d'insatisfaction pulsionnelle, des plaisirs et de perte de leur narcissique. Pour l'adolescent suicidant, l'échec amoureux résonne comme une promesse non tenue de grandir, comme un impossible dépassement de la problématique phallique-castrée. Même si la perte paraît objectale, l'atteinte est d'abord narcissique. Les traumatiques ici, dans l'échec amoureux, ce basculement soudain, ce mouvement régressif vers la sexualité infantile phallique, aux abords même de la génitalité. On entend bien, il me semble, que ce qui est en jeu dans la rupture amoureuse et qui précipite le passage à l'acte suicidaire, c'est l'irruption, le retour insupportable de la castration dans l'évaluissement du génital. Or, malgré la bisexualité psychique, je crois que la castration ne résonne pas de la même manière dans les deux sexes. Pour les adolescentes, filles, la question de la castration intercepte directement le corps, comme si la puberté n'avait rien changé. Sans doute n'est-ce pas par hasard si l'impasse pubertaire féminine est largement auto-adressée. En effet, par le geste suicidaire en particulier, la violence se retourne au plus court, contre le corps propre, le corps génital, qui vient trahir l'espoir d'un ou de la possible des enjeux phalliques restreints. attaque de l'intérieur du corps, attaque de soi, de la potentialité créative et procréative, féminine, donc du corps génital. Mais, c'est bien sûr, la castration a avant tout une signification psychique. En effet, même si, comme je viens de le dire, l'anatomie semble préconfigurée par l'analogie entre corps et psychique, un destin psychopathologique d'attaque du corps, ce qu'un dit l'épidéologie, ce n'est évidemment pas l'anatomie qui détermine le choix du symptôme, le sens que prend psychiquement cette réalité physiologique qui fait le lit de l'expression psychopathologique. C'est ce que viennent nous rappeler ces suicidants de garçons qui révèlent une homosexualité en impasse, impasse identitaire, impasse de la rélaboration de la bisexualité psychique, impasse du féminin en soi, à l'interprétation. Je me propose maintenant d'illustrer ces hypothèses par une lignette et lignée. Serge a 17 ans, quand je le rencontre, au cours de sa première hospitalisation, suite à une tentative de suicide médicamenteuse, en réalité la troisième, les deux premières étant passées inaperçues. Il est en terminale, sa scolarité ne pose pas de problème, l'élément déclencheur invoqué souvent le moment, et la déception d'avoir été laissée de côté par des amis avec lesquels il projetait de partir ski. Il exprimera souvent, dans une totalité paranoïde, le sentiment d'être exclu, de ne pas être à sa place, d'être différent des autres, d'être de trop, projeté, et ce, dès l'enfance, notamment par la coalition ressentie de son frère et de sa sœur contre lui. Il évoque des difficultés d'endormissement et des accès d'angoisse, l'impression d'être regardé quand il se couche, que quelqu'un est caché dans sa chambre, auquel répondent des comportements vérificateurs sous le lit dans l'armoire. Un cauchemar est associé à ses angoisses. Il est dans son cercueil, enfermé, enseveli, et il a très peur de s'endormir. On y reconnaît l'effroi de la facilité, conjugué avec l'angoisse du nom. Pendant son hospitalisation, la cohabitation avec le jeune homme qui partage sa chambre est difficile, elle génère une excitation persécutrice. Il se plaint également de ne pas pouvoir rencontrer suffisamment les soignants. Le désespoir paranoïde n'est pas loin. Lors d'un groupe de parole, il se fait insulter par un autre patient. Il se fait traiter de trupe de pédagogique. Il décide immédiatement de partir au travail médical et appelle son père qui vient le chercher. Deuxième hospitalisation. Cinq jours après cette sortie, il fait une nouvelle tentative de suicide médicamenteuse et accepte, après la réanimation, d'être réadmis dans le service. Pas d'élément déclencheur, invoqué cette fois, mais des idées morbides devenues obsédantes et intolérantes. Au début de ce deuxième séjour, il décide soudainement de révéler son homosexualité à ses parents, par téléphone, sans en avoir parlé préalablement aux soignants. Les parents banalisent les paroles de Serge, affichent leur incroyableité et traitent cette révélation comme un moment de garde. Leur réaction face à cette affirmation identitaire, locale, suscite chez Serge une grande colère. Il parvient alors à parler d'une rupture sentimentale récente avec un garçon, qui aurait déclenché la première, la précédente tentative de suicide et première hospitalisation. Réécriture de l'histoire, le sentiment de rejet qu'il avait alors exprimé et attribué à ses amis filles qui ne l'avaient pas invité à l'esquiller, prend un autre sens, celui d'une impasse identitaire, en quelque sorte, pas de place du côté des filles, ni du côté des garçons. Après cette révélation, les angoisses nocturnes apaisent considérablement, ainsi que ces rituels. Les cauchemars persistent, et en moins. L'adaptation à cette seconde hospitalisation paraît plus facile. Son intégration dans le groupe est bonne, mais soudain, il bute sur un point de règlement intérieur, dans une sorte de réactivité, sensibilité de surface, en l'occurrence d'absence de visite, pour finalement dire qu'il ne peut pas supporter la nécessité, que lui seul s'impose bien sûr, de faire part de son homosexualité aux nouveaux patients. Il décide d'interrompre l'hospitalisation, contre avis médical encore, soutenu par ses parents. La colère formulée à leur égard s'évanouit. L'ébauche d'une convictualité possiblement secondaire risable disparaît. À nouveau, la question de l'homosexualité est au cœur de son départ sur le mode du passage à l'âge. Un suivi psychothérapeutique de six mois se met en place, sous forme de consultations externes à l'hôpital. Pendant cet intérieur, Serge retourne au domicile de ses parents, reprend sa scolarité et obtient son baccalauréat. Mais les conflits familiaux se multiplient, notamment entre le père et le fils, relativement à la question de l'homosexualité, qui déchaînent chez le père des réactions somatiques, des vomissements, et entre eux, des scènes violentes, de rage peut-être, dirait Daniel Marcelli, des corps à corps, des gifles, des bagarres, des courses poursuites. Lors des séances, la plainte de Serge tournera d'une part autour de cette violence des relations avec le père et d'autre part autour de ses déceptions sentimentales et sexuelles. Mais cette tension s'apaise soudainement et étrangement durant l'été, lorsque père et fils se retrouvent seuls à la maison. Les deux autres enfants sont en vacances et la mère à l'hôpital pour une intervention chirurgicale gynécologique. Rupture radicale de tonalité dans les relations père-fils, Serge évoque le calme et le plaisir de ce quotidien partagé de son père. Pas d'allusion aux crises antérieures, pas d'inquiétude exprimée vis-à-vis de l'état de santé de la mère, dont le retour n'est même pas envisagé. Le champ associatif se réduit considérablement et c'est dans ces conditions que Serge interrompt brutalement le suivi psychothérapeutique en disant qu'il va bien. Troisième hospitalisation, six mois plus tard, soit un an après sa première hospitalisation, il est à nouveau allumé dans le service suite à une nouvelle situation de suicide médicamenteux. Elle est survenue en réaction à l'inquiétude avec son père, à table, au cours de laquelle celui-ci lui a reproché de ne pas être revenu le dimanche soir comme prévu de son week-end passé avec son petit ami. Les allusions de son père sur son homosexualité, que Serge qualifie de mesquine et méchante, les insultes aussi lui sont intolérables. Il ne supporte plus l'intrusivité de ses parents, les courriers ouverts, la surveillance du téléphone, les interrogatoires sont en créditant. Il dit « Je ne supporte plus que mes parents essaient de contrôler ma vie. Je n'ai pas d'autre solution que de disparaître. » Au début de l'hospitalisation, il refusera la visite de ses parents. Ceux-ci forceront la porte du service et celle de la chambre de leur fils, devenu majeur dans l'éternel, l'amenant à son réfugié dans la bibliothèque, le poursuivant et brandissant un micro pour enregistrer les paroles de l'infirmière, menaçant de faire un procès au service auquel ils attribuent la responsabilité de l'homosexualité de leur fils. Passage à l'acte des parents, en miroir de celui du fils, qui confirme l'impossible élaboration de la distance, son caractère persécuteur et la sexualisation incestuelle liée, excédent prise, bien sûr. À partir de là, un projet thérapeutique parviendra à se mettre en place, qui passera par la composition d'un appartement thérapeutique. Cette distance réelle avec les parents apparaît clairement comme la condition nécessaire d'un investissement psychothérapeutique durable et d'un possible questionnement subjectif. En résumé, les tentatives de suicide répétées de Serge et ses hospitalisations successives révèlent l'impasse pubertaire, l'impossible détachement des objets utipiens paternels notamment et corrélativement la massivité des fantasmes incestus. Dans ce contexte, aucune possibilité d'élaboration de la bisexualité psychique par la voie identificatoire, aucune possibilité de rencontre du féminin en soi, car la problématique phallique castrée reste sur le devant de la scène, sans cesse réactivée par les fragilités parentales. Essayons de préciser la trajectoire du sexuel, du choix homosexuel, ou plutôt de ses impasses, dans le cas de Serge. Au cours de la première hospitalisation, l'homosexualité est cachée dans la réalité, la rupture amoureuse n'est pas évoquée. C'est chiquement, la violence sexuelle pubertaire est éprouvée sur un mode persécutif, projectif, comme une menace externe et sa source interne n'est pas reconnue. L'insulte qui lui est adressée vient coïncider et scénariser exactement cette angoisse paranoïde et part. Au cours de la deuxième hospitalisation, il révèle son homosexualité à ses parents, en résulte un apaisement relatif, une ébauche d'intégration du sexuel pubertaire se fait jour, peut-être, qui lui permet de s'identifier dans et par cette formulation « je suis homosexuel ». Mais une parole vacillante, dont la forme de l'indicatrice est abrupte, traduit la fragilité, une parole qui ne peut pas s'y tenir face aux autres adolescents hospitalisés. A nouveau émerge un mouvement projectif, on m'oblige à dire que je suis homosexuel ou paranoïde. Retour à la maison, l'homosexualité est vécue au grand jour, la violence du sexuel pubertaire de Serge entre en résonance avec les fantasmes pédophiles du père, et là, la violence s'y agit, externalisée, dramatiquement théâtralisée entre eux. La scène psychique et la scène familiale se mélangent. Puis vient ce moment particulier, inattendu, où père et fils se retrouvent hors temps, dans un mouvement régressif majeur, dans le caractère incestueux pour adulte, la thérapie, les amours, l'adolescence. Mais cette parenthèse tragiquement enchantée s'interrompt heureusement au retour de la mère et des autres enfants. La violence reprend de plus belle jusqu'à ce que l'impasse subjective se formule. Pas de solution. Nouvelle tentative de suicide. Au cours de la troisième hospitalisation, l'intrusivité folle des parents a le mérite de se jouer à l'hôpital, dans ce lieu tiers et dans un espace de transfert pour Serge, ce qui lui permet d'amorcer un dégagement en acceptant un lieu de vie propre. Tout reste à faire, ou presque, d'un travail psychique qui permettrait de dépasser ce moment de rupture du développement, peut-être ce moment de rupture dans la filiation, pour reprendre ce que disait Philippe ce matin, cet effondrement de l'identité, ou plutôt cette panne dans la construction identitaire. Voilà, je m'en mettrai. Je ne vous invite pas à être dans la place. Trois exposés extrêmement brillants, issus d'une pratique clinique authentique. C'est-à-dire qu'on sent très bien, dans chacun des exposés, que ce qui est avancé, les propositions qui sont faites, s'appuie sur une pratique clinique longue, en référence à la falsicalalyse. Et chacune d'elles éclaire, au fond, l'idée que la sexualité génitale, ça peut rembourser. C'est-à-dire que la violence pulsionnelle qui se manifeste au moment de l'adolescence, et de nature, a tellement bouleversé les équilibres antérieurs, que ça peut conduire aux pires astérimités, aux pires impas associés. Alors, dans l'exposé de Magali, je ne voulais pas le paraphraser, parce que chacun des exposés est très riche, je pense qu'ils suffisent à nous-mêmes, mais si on peut un peu associer sur ce qui est proposé. Moi, je retiendrai une première idée, qui me paraît extrêmement importante, sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire, ce que tu nous as montré, de façon assez saisissante, c'est comment ces adolescents qui sont pourtant engagés dans des actes criminels, meurtriers, de barbarie, des choses lourdes, des choses graves, clament leur innocence. Et il me semble que cette question de la responsabilité est précisément celle où on attend les adolescents comme signe de leur sortie de la naissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un adolescent est capable d'endosser la responsabilité de ses actes, de ses pensées, qui n'a plus besoin de faire porter à l'autre le poids de la responsabilité de ses actes, il a un tout petit peu pensé qu'il est en train de se dégager de ce système de projection, de paranoïde, qu'on a vu dans plusieurs groupes de lignes, c'est-à-dire qui consiste effectivement à se défausser de sa propre classe pour faire porter à l'autre le poids de la responsabilité de ce qu'il lui a donné. Alors c'est vrai que beaucoup d'adolescents disent par exemple « je ne vous ai pas demandé à naître ». C'est-à-dire comme si au fond le fait même d'être vivant n'était pas endossé, n'était pas assumé, que ça restait le projet de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, première saisie dont on a exposé, c'est cette idée comme ça d'une responsabilité qui n'est pas prise, et qui crée un sentiment étrange quand on est dans la rencontre avec ces jeunes, et on se demande bien où est-ce qu'ils sont quand ils sont aussi loin de l'acte qu'ils ont pourtant commis. L'autre point extrêmement précis aussi que tu as bien montré dans ton exposé, c'est d'une part la construction que tu as appelée auto-perceptive, ou la construction auto-perceptive d'une suppléance d'une construction subjectale. C'est-à-dire que le sentiment de soi, de son existence, est basé plus sur des percepts que sur des représentations, comme on le voit souvent dans la psychopathologie adolescente, et qui implique aussi un envahissement par le pulsionnaire contre lequel il est très difficile de lutter. avec cette idée au fond que ces adolescents sont soumis à des violences internes qu'ils ne peuvent que chercher à projeter, se défaire de la pression qui est en eux. Et donc la question qui est posée là, c'est comment résister à une telle force interne pour continuer à exister, pour ne pas éclater justement, pour ne pas être poussé à l'acte, pour ne pas être poussé à agir, comment résister à la discontinuité de tous ces mouvements internes, comment garder le sentiment continu de son existence, comment maintenir la continuité dans la discontinuité. C'est un des grands défis de l'adolescence, me semble-t-il, de pouvoir assurer ce sentiment continu d'existence dans la discontinuité. Alors, cet amour-vache dont tu nous as parlé, évidemment, nous interroge énormément, y compris sur ces délégations que cette jeune fille dit qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, qu'elle réserve sa virginité de son futur mari. Et comment on découvre, au fond, qu'au contraire, elle n'est pas au contraire, parce que peut-être que ce n'est pas au contraire justement, qu'elle vit la sexualité sur un mode qu'elle imagine celui des hommes, c'est-à-dire de soumettre sexuellement les hommes qu'elle rencontre. Alors, ce qui domine aussi beaucoup ta vignette chimique, mais ce qu'on retrouve dans toutes les autres, c'est la dimension de l'excitation. Il y a l'importance de l'excitation dans la rencontre avec la sexualité en soi, mais aussi dans la rencontre du regard de l'autre, dans la rencontre de la sexualité des parents, la sexualité des pères aussi, et comment aussi, justement, l'environnement, on a beaucoup parlé des parents et de la place des parents, mais on voit comment l'environnement, ces moments d'excitation, cèdent, ou au contraire, flangent eux-mêmes. C'est-à-dire, au lieu d'être par excitation, au lieu de constituer des barrières protectrices, de renforcer les bases narcissiques de l'enfant devenu pubert, eh bien, on a, au contraire, des sortes de folies, comme ce père qui dit, tu as de l'argent, tu dois te prostituer. C'est incroyable, ça. Hein ? Non ? Enfin, bon. C'est-à-dire que c'est tellement caricatural qu'on a presque du mal à imaginer que c'est vrai, et pourtant, évidemment, c'est vraiment une finie que l'on rencontre. L'autre point, alors qu'il est aussi très fréquemment rencontré, y compris dans toutes les lignettes, c'est la question de la passivation. C'est-à-dire, c'est une position assignée, non pas de passivité, mais de désubjectivation, en fait, de réduction à la position d'objet dans la passivité, de, en l'occurrence, de ces jeunes filles qui sont utilisées comme des objets, qui se sentent utilisées comme des objets, et qui n'arrivent pas à intégrer précisément la passivité nécessaire. Ce que l'on a retrouvé aussi dans notre cadre, comme on a vu tout à l'heure. Donc, comment faire pour tolérer la passivité quand on se sent à ce point-là désubjectivé et réduit la position d'objet ? Bon, il y a d'autres choses encore dans l'exposé de Magali, mais, disons que globalement, peut-être, les questions qui sont posées de façon majeure, c'est aussi tout ce qui concerne les défauts de transitionnalité de telles expériences subjectives. C'est-à-dire, on sent qu'il n'y a pas d'espace de jeu, vraiment, pour intérioriser des positions adolescentes, et que je pense que c'est une des choses, ici, qui est frappante dans le cadre que tu racontes, là, ces patients en grande souffrance, qui sont, en quelque sorte, obligés d'en passer dans la rencontre avec la mort, mais j'ai trouvé aussi très intéressant, très éclairant, ce que tu as développé autour du trépas, du travail du trépas, qui serait une autre forme, au fond, d'accès à la subjectivation, par le créatif, par la rencontre avec la mort en soi, etc. Je pense que, enfin, si tu veux, tu en diras un petit peu de plus, alors je ne sais pas si c'est tout de suite ou si je continue. Je continue. L'important, c'est de donner la parole au public, où on souffle la conscience morale. Bien compris, bien que j'ai porté, je vais aller vite. Catherine, alors Catherine, Martin nous a proposé une réflexion, un commentaire, à partir de son expérience clinique ici, qui est vraiment étonnant, c'est-à-dire, en nous montrant les liens paradoxaux qui existent entre nourrir et penser. Ce n'est pas évident d'associer deux termes qui paraissent plutôt antagonistes, et qui, en fait, sont extrêmement liés. J'ai trouvé que ta démonstration était tout à fait saisissante autour de ces jeux que tu as bien décrits entre le désagencement et le réagencement. Moi, je traduis ça aussi comme un investissement, désinvestissement, continuité, discontinuité, liaison, déliaison. Enfin, tous ces mouvements psychiques qui permettent justement de lier tous ces mouvements psychiques et autour d'une question qui est plus importante qui est, évidemment, l'angoisse de la perte, et l'élaboration psychique qui doit accompagner ce travail de donne qui est remarquable au moment de l'adolescence. Alors, je revois, par exemple, au petit ouvrage d'Anne Virault, parce qu'il faut bien quitter l'enfance, qui traduit de façon très très saisissante la nécessité de ce travail au désinvestissement, au deuil du monde de l'influence. Avec cette dimension de l'après-coup, que tu rappelles, avec ce monstre passé chez Pierre Romagné, enfin, qui est aussi un travail de construction et de représentation de soi, qui est tout à fait nécessaire, en quelque sorte. Et peut-être, je dirais, le sommet de ton argumentation, qui est une pensée qui nous aide beaucoup dans le travail avec le négatif, c'est cette question de la culture anarchiste de l'interessencement. Comment ? L'excès, voilà. L'excès de liaison. Voilà, l'excès de liaison. Et aussi, comment on peut trouver là le moyen de survivre, justement, dans ce moment de survivre, de préserver la vie en soi, voilà, le négatif au service de la survie. Ce qui m'a fait penser un peu, aussi, au bienfait de la dépression, de l'effet divin, en fonction de notre registre. Mais ça m'a fait penser surtout à quelque chose qui nous paraît très important dans notre pratique clinique auprès des adolescents. Et moi, j'en suis là de ma réflexion aujourd'hui. Je me dis, au fond, le but de la psychopérité avec les adolescents, un but du but, on peut s'assigner, c'est de les amener à s'intéresser à leur fonctionnement psychique. C'est-à-dire, ils viennent souvent nous voir avec une idée aussi... Ça les fait souffrir de penser. Ils cherchent à éviter, plutôt, ça passe à l'agir, tout un tas d'attitudes, de conduites, d'esprit tristes. Mais notre travail, je crois, ça pourrait naître, et ce serait déjà formidable, que cette réconciliation de soi avec soi, avec ses propres mouvements de pensée. Donc, le plaisir de penser, pour trouver le plaisir de penser, ça pourrait être vraiment l'effet recherché dans la psychothérapie, plus que d'interpréter en matériel inconscient, qui pourrait peut-être faire l'objet d'une analyse ultérieure, mais dans la rencontre avec l'adolescent, l'ambition est plus que de réconcilier avec lui-même et toute cette question du plaisir de penser. Je veux bien réagir très vite, parce que, juste pour dire, effectivement, par rapport à ça, il y en a de plus qui me paraît très important, c'est-à-dire, parce que souvent la question, les adolescents ont peur d'être fous quand ils viennent, pour faire la démarche, c'est quand même la crainte de sa propre folie, et ça suppose, effectivement, pouvoir les amener à accepter de regarder le pire en soi, encore faut-il que la ministre soit en mesure de pouvoir l'accueillir. Et donc, effectivement, de pouvoir reconnaître aussi, à la fois le pire en soi, c'est un peu ce que tu disais à travers tes situations cliniques, mais c'est qu'effectivement, ces adolescents en difficulté de penser toute cette dimension du négatif viennent précisément activer en nous. Et qu'à ce titre-là, tout ce qui s'inscrit peut-être tentative de réparation, d'être bon, un bon thérapeute, etc., mais peut-être pas la meilleure des pistes à prendre. Le dernier exposé, celui de Manuel, Manuel Paul, j'ai commencé par écrire le sous-titre de ta communication en faisant un lapsus. Une impasse du féminin, homosexualité féminine. Non, homosexualité, bien sûr. Je pense que ça prend tout son sens dans le cas que tu racontes, que tu évoques. Alors, à mon avis, ça pose énormément de questions, enfin, ça illustre énormément de questions autour du féminin, en effet, autour de la construction de la sexualité adolescente qui en passe, en fond, par la tolérance à la passivité, qui nécessite aussi de dépasser, ou de faire le deuil d'une sexualité phallique, qui est, dans le cas que tu nous rapporte, qui est retrouvé en quelque sorte. Et moi, j'ai été assez intéressé par le fait qu'il y ait de l'apaisement chez ce garçon continué avec son père. Et je m'en suis demandé si, lorsque le fils et le père sont ensemble, le fils ne retrouve pas le père de sa lactance. C'est-à-dire, un père qui est un peu désexualisé, qui est plutôt étayant sur le plan narcissique, et la mère, quand elle déboule, elle refout le bazar. C'est-à-dire qu'elle ramène le feu oedipien, et elle le reconfronte à ses angoisses, de castration, d'identité, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, et c'est toi qui sais, mais je crois que c'est intéressant, la façon dont elle pensait ça, et puis ça fait penser surtout à la folie parentale, c'est-à-dire à ce que réveille chez les parents la sexualité des adolescents. Ce que le bénéficier appelait le contredite parental, c'est évident, mais je trouve que c'est très très fort. Et quand on a, si on se prive de la possibilité de travailler avec les parents, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on ne peut pas percevoir toute la complexité du travail adolescent, justement, lorsque l'environnement parental, non seulement n'est pas pésant, non seulement n'est pas écayant, mais au contraire excite toute cette dimension pulsionnaire, lorsque ça réactive le propre oedip des parents. Je veux bien poser une question, non, je vais répondre plutôt à ta proposition. Voilà, François. Oui, alors moi, quelque chose qui me venait par rapport à ce que disait Daniel Marcelli tout à l'heure, et puis ton invitation autour de... Alors, le travail du trépas, c'est Michel Demuzan, je crois que ça me paraît être une ère, effectivement, autour de laquelle, avec laquelle, en fait, les adolescents, mais comme d'autres types de problématiques et de grandes vulnérabilités, viennent jouer, effectivement, quand la question de l'excitation et de l'identité doit être relancée, de manière radicale. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui permet, je trouve, que la question de l'adolescence, elle est aussi un joyau pour penser aussi d'autres formes de cliniques, et en particulier la psychopathologie du passage à l'acte, à des âges un petit peu plus avancés. Moi, cette question, on en a fait plein d'autres. Voilà. C'était notamment tout ce qui se passe du côté de la condamnation de l'environnement par l'adolescent. C'est-à-dire que, dans ce type de clinique, ce qui me semble extrêmement difficile pour les praticiens, les éducateurs, les infirmiers, les institutions en général, c'est qu'il y a quelque chose dans les institutions lorsque vous avez affaire à des adolescents difficiles, c'est qu'il faut que la prise en charge soit clean. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est pas de sollicitation pulsionnelle, il faut absolument qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. On a bien vu, à Lyon dernièrement, par exemple, les EPM, l'avisement bon mineur, la première chose qu'ils ont fait, les adolescents, ils ont foutu le feu. Il fallait bien, effectivement, habiter une institution qui va les détruire et puis reconstruire. Du coup, il y a eu, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a toute cette idée, effectivement, de la destructivité. Alors, on parlait de destructivité création, mais qui, à mon avis, je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, ce que disait Daniel Marseille autour de la rage, qui, à mon avis, est aussi une manière dont la réponse est une réponse qui permet d'organiser quelque chose dans le processus créateur, identitaire, dans la question de l'adolescence. Winnicott, en 1955, lorsqu'il parle des formes cliniques du transfert, je trouve ça un très beau texte, qui parle de l'empiètement et ce qu'il dit, c'est que, dans les problématiques, lui, ce qu'il dit, autour des cas-limites qu'on retrouve dans certaines formes de psychose, dans certaines formes de névrose, il dit, ce qui est important dans ces problématiques, c'est de comprendre que ce qui se passe actuel, dans l'actuel, c'est pas un souvenir, c'est une révivissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas transformé, qui ne s'est pas suffisamment réorganisé. Et du coup, je trouve que la question, effectivement, de l'environnement, c'est une question qui est extrêmement fondamentale. Winnicott termine son texte en disant, ce qui est important dans ces dispositifs, c'est de travailler sur les défaillances. Donc, pas sur les contenus, mais sur les défaillances. C'est-à-dire, sur la manière dont la colère peut être entendue, sur la manière dont l'objet est suffisamment mauvais, finalement, et dont l'objet peut dire qu'il n'est peut-être pas à la bonne place, qu'il aurait, etc. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et pour parler, effectivement, de ce type de clinique, on retrouve, par exemple, dans certains artistes, certains créateurs. Moi, je me suis beaucoup intéressée à Miquitte Saint-Falc, par exemple, qui, elle, elle a vécu des choses extrêmement difficiles, compliquées, voilà, avec un... Et elle se comparait à Gilles Deray. Gilles Deray, qui est quand même, vous le connaissez, voilà, c'est l'ogre. Et elle trouvait, elle disait, « Dans ma filiation, il y a deux personnes qui sont importantes, il y a moi, et Gilles Deray, parce qu'on est allé au bout de quelque chose. » Et je trouve que c'est intéressant la manière dont elle en parlait, parce qu'elle disait, elle parlait, effectivement, de l'achèvement du processus pulsionnel. Voilà. Alors, c'est peut-être ce que tu dis quand tu parles, effectivement, c'est de la manière dont l'adolescent peut et est en capacité de porter sa propre part de responsabilité. À ce moment-là, il y a une sortie de l'adolescent. Mais je pense qu'il est tout à fait en lien avec la manière dont l'environnement, effectivement, est en capacité de renouer avec ce côté malin, diabolique, ou malade de la pulsion. Voilà. Deux associations font en écho avec ce que tu relevais de ce moment particulier dans le cas que j'ai évoqué, ce moment particulier où le père et le fils se retrouvent ensemble et où on voit un moment possible d'adolescent. Et tu faisais l'hypothèse finalement comme d'un travail de latence, un retour du lien de la latence. Et ça me faisait penser à ce que décrit Rémi Puyelot comme étant un des jeux des fantasmes aussi typiques de la latence, du travail de la latence, qui est joué à faire le mort. Et joué à faire le mort, c'est-à-dire ce moment de jeu particulier de la latence où l'enfant fait semblant et où la jubilation consiste... Enfin, le moment jubilatoire, c'est le moment... Mais non, je ne suis pas mort. Enfin, c'est pour de faux. Ce moment du pour de faux qui suppose un interlocuteur dans le jeu, un interlocuteur du côté d'un rapprochement mais d'un fait semblant. Enfin, ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire quelque chose du côté d'un retour possible d'un jeu. Voilà. Et l'autre association à laquelle ça m'a fait penser, et c'est un peu dédicace spécial du ton, ça m'a fait penser à un roman sur lequel j'avais travaillé, justement, en rapport avec la question de l'homosexualité et de son élaboration à l'adolescent, la confusion des sentiments de Zweig. Et dans ce roman, je ne vais pas vous résumer là, mais il y a ce lien très particulier entre Roland, jeune adolescent, enfin, jeune adulte, grand adolescent, et son professeur, professeur pris dans une passion homosexuelle, mais cet adolescent, lui, tout à fait, enfin, à la fois, dans cette innocence dont tu parlais, c'est-à-dire, revendiquant de ne rien voir, de ce qui se passe, de ne rien comprendre de ce qui se passe à l'intérieur de lui, en déco, à l'invite, et, pouvant, parce que lui n'est pas suicidant et il va plutôt bien, pouvant tirer quelque chose de ce lien filial, symbolique, entre lui et son professeur. Merci, merci à tous, à tous les intervenants pour ce colloque très vivant que vous avez su animer. Merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux, parce que pour nous, c'est quand même un signe d'espoir, dans ces temps parfois amoureux. Avant de donner la parole pour la conclusion, à Bercycon et François Marti, je tiens quand même à vous dire que, on vous attend nombreux, les 17 et 18 novembre prochains, à Paris, pour le colloque international qu'organise le SIA sur les psychothérapies de la police. ... Je fais la première partie. François ? François ? Je fais la première partie. Alors, que dire en conclusion ? Il y a deux, trois choses que j'ai retenues parmi d'autres. premier point, c'est, je dirais, la pluralité des modèles, la pluralité des modèles, des logiques qui concernent cette tentation suicidaire chez l'adolescent. Alors, pluralité qui est due, bien sûr, à la pluralité des filiations théoriques, mais aussi à la diversité des situations cliniques. On a entendu des situations très, très variées, des contextes cliniques très variés. Et on a entendu qu'il y avait, on a vu qu'il y avait des articulations, des conflictualisations, bien sûr, mais des articulations entre ces différents modèles. Et bien sûr, c'est le travail clinique qui doit nous conduire au plus près de la singularité, au plus près de la subjectivité de chaque sujet et de son entourage. Alors, on a vu la place et la fonction du sexuel, évidemment, avec Florian Houssier, notamment, qui a développé cette question d'une manière tout à fait originale et puis d'autres qui ont développé aussi ce point à leur manière. On a vu la place et la fonction du narcissique, des expériences infantiles, des expériences précoces, des expériences bébées, avec Daniel Barsely, entre autres, Magali Rabhi aussi, d'une certaine manière. On a entendu, on a vu la place et la fonction de l'idéal, de l'idéalisation avec Philippe ou Buton, et donc la place et la fonction de la honte, de l'humiliation, dans ses conduites et ses scénarios suicidaires. On a vu la place de la pensée, du travail de pensée, du travail de séparation, propre à l'adolescence, avec Catherine Matard. On a vu aussi que le suicide est genré, pas seulement sexualisé, il est genré, on l'a entendu avec Delphine, Benichon, et c'est pas dû uniquement au développement psychosexuel, c'est dû aussi aux représentations auxquelles on est soumis dans la famille, dans le social, dans le discours social, dans le discours politique aussi. On a vu aussi la place des processus homosexuels, du féminin, dans les deux sexes, avec Emmanuel Kohl. Autre point aussi qui me paraît important que je retiens, c'est l'importance de l'approche de la scène, de la scène du suicide, de la scène du corps, on l'a entendu avec Brigitte Blanquet notamment, quelle expérience subjective, quel fantasme la scène du corps, la scène du suicide, la scène de l'attaque au corps raconte. Qu'est-ce que ça raconte ? Du coup, on a entendu l'importance de l'observation, fine, de l'écoute, bien sûr, de l'écoute humaine, ludique, du jeu, pour transformer ce tragique. On a eu une belle illustration de la nécessité du jeu avec Daniel tout à l'heure. Et puis enfin, dernier point, pour l'instant, qui me paraît important, c'est que je souhaite souligner en conclusion, c'est l'importance de l'approche familiale. Alors on l'a entendu avec Philippe, Robert, c'est très important l'approche familiale pour moi aussi, d'abord pour prendre en compte des enjeux intersubjectifs, transsubjectifs, intergénérationnels, transgénérationnels que mobilisent ce contexte, tous les symptômes en général, mais ce contexte en particulier. C'est important aussi pour être témoin des modalités relationnelles, des modalités interactives, des modalités intersubjectives lorsqu'elles sont inadéquates, toxiques, sources d'excitation, sources de souffrance. Si on est témoin, on peut peut-être en comprendre quelque chose, si on peut peut-être en transmettre quelque chose, on peut peut-être avoir l'espoir que quelque chose change dans ces situations sources de souffrance. Et puis c'est important aussi pour prendre en compte la souffrance familiale, prendre en compte la souffrance parentale, la souffrance fraternelle, maternelle, maternelle, fraternelle, que produit la souffrance voire la topologie d'un membre de la famille et ici l'adolescence. Voilà quelques points que je souhaitais souligner en conclusion. Je pense que parmi ces différents points, certains pourraient faire l'objet d'un prochain thème, d'un prochain sila. Je ne dirai pas celui que je préfère, c'est vous qui choisirez. Enfin, si vous demandez mon avis, je vous le donnerai. Et puis donc, aux prochaines manifestations à Paris avancera, je vous invite à venir à Saint-Etienne, c'est le plus proche. Le 13 avril, il sera question pas seulement de l'adolescence, mais il sera question de la violence, de la violence dans la parentalité, de la violence dans le soin, de la violence dans le travail social. Venez nombreux, ce sera une manifestation à tous. Organisée aussi par le président de l'Ontario. de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario. de l'Ontario. J'ai déroulé jusqu'à la fin, sur un sujet aussi salieux, aussi important. Et j'espère que vous vous trouverez aussi nombreux dans une prochaine édition ici-même, à Saint-Etienne, à Paris. Et nous, à Paris, de Saint-Etienne. Vous vous trouvez, pour que vous y soyez. de l'Ontario.